Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne. Reprenons ce que nous avons vu lors du dernier cours avec le premier exercice de l'exercice 14. Il s'agit de la limite pour x tendant vers 2 plus 2x sur x moins 2. Nous avions indiqué qu'il fallait commencer par évaluer, soit remplacer x par sa valeur. Donc nous avons ici une forme où x tend vers 2 sur 0. Maintenant le 0 que nous avons ici au dénominateur est un 0 par valeur positive puisque lorsque x tend vers 2 par la droite, par les valeurs plus grandes, x moins 2 est alors positif. Et de l'autre côté, x moins 2 est négatif, nous allons y revenir. Ainsi, nous avons 2 sur 0 plus et nous pouvons donner comme résultat pour cette forme plus l'infini. On le justifie avec la définition. C'est équivalent à dire que quel que soit m positif, il existe une valeur delta telle que x moins 2 plus petit que delta, plus petit que 0. Bien sûr, les valeurs absolues ont disparu puisque x tend vers 2 par valeur positive. Donc tout ceci implique f de x supérieur à m. En effet, x sur x moins 2 plus grand que m implique x moins 2 sur x plus petit que 1 sur m. On peut inverser puisqu'il s'agit de deux expressions positives. À ce moment-là, on doit changer le sens de l'inégalité. Ce qui implique x moins 2 est plus petit que x sur m. En effet, on multiplie par x qui est une expression forcément positive puisque x est plus grand que 2. Et comme x tend vers 2 par valeur positive, on peut dire que x est compris, par exemple, entre 2 et 3. Et ainsi, nous obtenons x moins 2 plus petit que x sur m. Comme x est plus petit que 3, cette expression est plus petite que 3 sur m. Et donc, nous avons trouvé notre delta. On peut prendre un exemple. Avec m qui est égal à 10 à la puissance 6, soit 1 million, nous obtenons delta est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 6. Et donc, pour la distance entre x et 2 qui est plus petite que ce 3 fois 10 à la puissance moins 6, alors f de x est plus grand que 10 puissance 6, soit plus grand que 1 million. Poursuivons avec la limite pour x tendant vers 2 par valeur négative, donc par la gauche, de la même expression x sur x moins 2. Dans le tableau de signes, nous avons x moins 2 qui est négatif pour les valeurs strictement inférieures à 2. Et donc, si nous remplaçons dans l'expression, nous obtenons 2 sur 0 moins et 2 sur 0 moins 2 sur 0 infini avec le moins en appliquant la règle des signes. Je vous propose le résultat qui est infini, moins l'infini, pardon. Alors, on va le justifier. Ceci est équivalent à dire, quel que soit n strictement négatif, il existe une valeur de delta strictement positive telle que si 2 moins x est plus petit que delta et plus grand que 0, alors on fait disparaître la valeur absolue de x moins 2 qui devient 2 moins x puisque x moins 2 est justement négatif. Tout ceci implique f de x est strictement inférieur à n. En effet, en prenant x sur x moins 2 plus petit que n, on peut mettre en évidence un moins 1 au dénominateur et obtenir moins x sur 2 moins x plus petit que la valeur n. Ces deux expressions sont deux expressions négatives. Donc, on peut tout multiplier par moins 1 en prenant soin à ce moment-là de changer le sens de l'inégalité, ce qui nous donne un plic x sur 2 moins x supérieur à moins n. Nous avons maintenant des expressions positives, donc on peut inverser, en inversant bien sûr à ce moment-là également à nouveau le sens de l'inégalité pour obtenir 2 moins x sur x est strictement inférieur à moins 1 sur n. Et en multipliant par x qui est positif, puisque x est plus petit que 2 mais x s'approche de 2, nous obtenons 2 moins x est plus petit que moins x sur n. Ici, x est plus petit que 2 positifs, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et comme justement x est maintenant plus petit que 2, ce que nous avons ici, nous pouvons en déduire que 2 moins x est plus petit que moins x sur n et plus petit que moins 2 sur n. Et nous avons obtenu notre valeur delta. Là aussi, on peut prendre un exemple avec un n qui vaut moins 1 million, moins 10 à la puissance 6, alors delta est égal à moins 2 sur moins 10 puissance 6, soit 2 fois 10 à la puissance moins 6. Ainsi, lorsque x s'approche de 2 par la gauche, x plus petit que 2, si la distance entre x et 2 est plus petite que 2 fois 10 à la puissance moins 6, alors f de x sera plus petit que moins 10 puissance 6, et donc la limite vaut bien moins l'infini. Donc, en résumé des deux calculs que nous venons de faire, nous pouvons donner les règles suivantes. Lorsqu'on divise un nombre par quelque chose qui tend vers 0, alors le résultat est l'infini et nous devons appliquer à ce moment-là également la règle des signes, à savoir si le quotient de ces deux nombres est le quotient de deux nombres positifs, le résultat est positif, si un est positif, l'autre négatif, alors le résultat est négatif, etc. Voilà pour cette première règle. Prenons maintenant l'exercice 14.2 avec la limite pour x tendant vers plus l'infini de 1 sur x plus 1. Là aussi, on commence en fait par évaluer. Et donc, la première expression revient à 1 sur plus l'infini, plus 1, 1 sur plus l'infini, que nous remplaçons par la valeur 0, plus 1, et donc nous obtenons comme résultat la valeur 1, ce que nous allons justifier. Quel que soit epsilon positif, il existe une valeur a positive, telle que si x est supérieure à a strictement, alors f de x moins 1 est en valeur absolue plus petite que epsilon. En effet, en prenant valeur absolue de f de x moins 1, nous obtenons valeur absolue de 1 sur x plus 1 moins 1, et nous reste uniquement la valeur absolue de 1 sur x. Or, x est positif puisque x tend vers plus l'infini, donc on peut sans autre supprimer les valeurs absolues et obtenir 1 sur x plus petit que epsilon. Comme les deux expressions sont positives, nous pouvons inverser et obtenir x est supérieur strictement à 1 sur epsilon, et donc nous avons obtenu notre valeur a. Là aussi, exemple, avec epsilon, comme le choix est libre, nous pouvons prendre, mettons, 10 à la puissance moins 5, alors a est égal à 1 sur epsilon, c'est-à-dire 10 puissance 5. Et donc, si x est plus grand que 100 000, alors la distance entre f de x et 1 est très petite, devient très petite, puisqu'elle est plus petite que epsilon. Nous pouvons procéder de la même manière avec la limite pour x, cette fois-ci tendant vers moins l'infini, de 1 sur x plus 1. Le résultat est le même, 1 sur moins l'infini, 0, 1 sur une valeur très très grande devient une valeur très petite, et donc on obtient 0 plus 1, à savoir 1, que nous allons également justifier de la manière suivante, c'est quel que soit epsilon positif, il existe cette fois-ci un b négatif, tel que si x est strictement plus petit que b, alors valeur absolue de f de x moins 1 est plus petit que epsilon. Les arguments sont quasiment les mêmes qu'en dessus, on peut indiquer. En effet, lorsque valeur absolue de f de x moins 1 est égale à 1 sur x plus 1 moins 1, soit valeur absolue de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x. En effet, cette fois-ci, comme x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif, bien sûr, pour pouvoir s'approcher de moins l'infini. et nous obtenons à ce moment-là, moins 1 sur x plus petit que epsilon, et donc 1 sur x supérieur à moins epsilon, en multipliant par moins 1 de chaque côté, donc il faut inverser le sens de l'inégalité. Et là, nous avons deux valeurs qui sont négatives, nous pouvons inverser et obtenir x plus petit que moins 1 sur epsilon, et donc nous avons obtenu notre valeur b. Là aussi, exemple, avec, mettons, epsilon est égal à 10 puissance moins 5, comme ici-dessus, nous avons b qui est égal à moins 10 à la puissance 5. Soit si x est plus petit que moins 100 000, alors f de x est à une distance extrêmement petite de la valeur 1, et donc on a bien limite de f de x qui est égal à 1. Là aussi, nous pouvons en tirer une règle. La règle étant la suivante, lorsque nous avons une expression de type un nombre divisé par l'infini, alors le résultat donne 0. Nous pouvons bien sûr appliquer la règle des signes de manière à préciser éventuellement ce résultat pour donner éventuellement une forme 0 plus ou 0 moins. Voilà, vous pouvez maintenant remplir le tableau de la page 97 en utilisant le théorème 37 sur la limite d'une somme, le théorème 38 sur la limite d'un produit, le théorème 41 sur la limite d'un quotient, et le théorème 44 sur la limite d'une racine. On se retrouve plus tard pour le résultat de ce tableau.